Bonjour, nous recevons aujourd'hui Stéphane Oudouin-Rouzeau, historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et président du centre international de recherche de la grande guerre. Stéphane Oudouin-Rouzeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de la grande guerre, il y a 100 ans donc c'était la mobilisation en France, tous étaient volontaires pour partir à la guerre. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette adhésion de la part des populations ? Alors volontaires, oui, ils étaient de toute façon tenus de partir puisque il y avait d'une part les soldats qui faisaient leur service militaire, puis tous ceux qui étaient dans les réserves. L'idée du service militaire, de ce qu'on appelait avant 14, d'un mot très dur, qu'on appelait en France l'impôt du sang, s'imposait à tous. Il s'imposait aussi à travers un enseignement scolaire qui préparait, notamment l'enseignement primaire, par lequel passait la totalité de la population au début du XXe siècle. Il s'imposait à travers toute une homère culturelle, la lecture du journal par exemple, qui s'était développée dans toute la France dès la fin du XIXe siècle. Et donc on est dans une société où l'idée de combattre pour la patrie attaquée, et les Français ne doutent pas que leur patrie soit attaquée, mais à dire vrai les Allemands non plus, qui attaquent pour se défendre, pense-t-il, cette idée est une idée extraordinairement banale. Ce qui ne veut pas dire que la mobilisation soit accueillie avec enthousiasme, comme on l'a cru souvent, pas du tout, la mobilisation est accueillie majoritairement avec tristesse, parce que les gens ne sont pas inconscients de ce qui va se passer, mais cette tristesse ne prend pas le pas sur le patriotisme, qui était vraiment sans doute une des grandes passions des sociétés européennes du XIXe et du début du XXe. Et c'est pour ça que les soldats partent de plus en plus résolus au fur et à mesure que les jours passent, qu'on se rassemble dans les dépôts, que l'on monte dans les trains. L'excitation patriotique a été minoritaire, on la trouve dans les grandes villes, elle a été beaucoup filmée, mais en réalité, elle a été au fond un phénomène assez marginal. Alors vous avez fortement contribué à renouveler l'écriture de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Vous avez notamment défini avec d'autres historiens la thèse de la guerre consentie en opposition avec la guerre imposée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept ? Oui, cette nouvelle historiographie, elle s'est nouée autour d'un musée, l'histoire de la Grande Guerre de Perronne dans la Somme, qui a ouvert maintenant il y a ça de plus de 20 ans, en 1992, et qui a réuni un centre de recherche international avec toute une équipe d'historiens de tous horizons. Et au fond, une de nos idées, oui je crois, qui a été beaucoup théorisée par Annette Becker et par moi-même, c'était l'idée que globalement, les soldats et les sociétés en général, donc belligérantes, avaient consenti au conflit. Nous sommes persuadés, et c'est une réaction de bon sens, qu'on ne fait pas tenir 80 millions d'hommes pendant quatre ans et demi, et des sociétés aussi écrasées par les obligations de la guerre, par les restrictions, etc., sans qu'il y ait une forme de consentement, un consentement qui s'explique par le patriotisme, qui s'explique par l'hostilité à un adversaire qui vous menace, par l'idée aussi, un consentement, l'idée que certes les sacrifices sont importants, mais qu'il n'y aura plus de guerre ensuite, et que ça vaut la peine de terminer celle-là. Je crois que penser que tant de millions d'acteurs sociaux auraient tenu sous la contrainte, contrainte militaire, contrainte étatique, contrainte policière, est une illusion. Et à contrario, si vous voulez, les pays où le consensus s'est rompu, à un moment, l'Italie après octobre 17, bien sûr, l'Irlande en 1916, la Russie à partir de l'automne 1917, montrent que des sociétés ont pu effectivement vouloir sortir momentanément ou définitivement de la guerre. Mais à contrario, elles montrent toutes les autres qui, elles, finalement, ont souhaité aller jusqu'au bout, même si les acteurs sociaux, même si les sociétés étaient parfaitement conscientes des souffrances terribles qu'infligeait le conflit. Alors, vous vous définissez comme un historien du mal. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors oui, c'est une expression que j'ai employée pour la première fois dans cette conférence que j'ai donnée aujourd'hui devant les élèves de l'école polytechnique. J'ai repris, évidemment, une expression d'Anna Arendt dans son grand livre sur Eichmann à Jérusalem, en 1963, qui parle de la banalité du mal. Je pense que c'est un terme dangereux parce que, évidemment, cela fait allusion à, on entre ici dans la sphère spirituelle, là où les sciences sociales s'arrêtent en deçà. Mais néanmoins, c'est pour dire, au fond, que ce dont je m'occupe, ce sont les violences les plus extrêmes, les violences de ce que nous appelons les atrocités, la barbarie, ce sont une terminologie, à mon avis, pas très satisfaisante. Je m'intéresse, je m'applique à essayer de comprendre et d'interpréter ce que j'appelle les pratiques de cruauté. toutes les violences qui dépassent leurs propres objets en cherchant, au fond, la souffrance maximale des victimes et aussi, hélas, le plaisir des bourreaux. C'est ça que j'appelle le mal. Et je pense que c'est une dimension très importante des sociétés contemporaines, de leurs pratiques, et notamment de leurs pratiques de guerre. Je crois qu'il ne faut pas s'en détourner, je crois qu'il faut aborder quel qu'en soit le coût, en quelque sorte, le coût pour le chercheur, le coût pour ceux qui l'écoutent. Je crois qu'il faut aborder de fond ces questions pour essayer de comprendre un peu mieux ou un peu moins mal ce qui se joue dans la part d'ombre de nos sociétés, dans la part d'ombre de nous-mêmes. Alors, toutes ces souffrances, ces cruautés donnent lieu à des traumatismes. Vous avez publié un ouvrage en début d'année où vous mettez en scène votre propre famille pour montrer comment les traumatismes de 14-18 ont traversé les générations. Comment faire pour mettre un terme à ce cycle, à cette spirale ? Oui, cet ouvrage qui s'appelle « Quelle histoire ? », un récit de filiation qui a été publié au seuil et aux éditions des hautes études de manière conjointe. C'est un ouvrage, au fond, qui cherche à regarder la Grande Guerre et à appliquer un protocole de recherche sur la Grande Guerre, mais en le centrant sur ma propre famille et mes propres ascendants, en particulier. Donc, c'est une expérience historiographique, parce que normalement, évidemment, on ne fait pas cela. L'idée étant de voir comment, au fond, la Grande Guerre, comment la violence de la Grande Guerre qui s'est inscrite dans beaucoup de familles pendant la guerre, elle-même, par la blessure, par la mort, par la disparition, comment, dans une famille comme la mienne, où la violence ne s'est pas tellement inscrite pendant le conflit, comment cette violence est venue dans l'après-coup ? Comment c'est l'après-coup du conflit qui révèle, au fond, la violence de guerre, à travers notamment la destruction, si l'on peut dire, mais psychique et non pas physique, donc de mon grand-père paternel, et par répercussion, si vous voulez, l'extraordinaire difficulté qu'a eu finalement ensuite mon propre père à vivre à partir, disons, de la fin des années 60. Et donc c'est un récit sur le tragique de la guerre, et la manière dont la guerre, ses effets peuvent perlaborer sur plusieurs générations, et comment un travail d'historien peut à la limite essayer d'arrêter la malédiction, en comprenant, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. C'est ça, au fond, le récit du livre, c'est donc pas vraiment, c'est pas un récit de famille, c'est pas un récit d'égo-histoire, c'est un récit sur la guerre, mais dans une famille et dans une égo-histoire. Alors vous avez rencontré aujourd'hui les élèves de Polytechnique, vous leur avez donc parlé du tragique, des souffrances dans les guerres, les guerres contemporaines. Comment est-ce que vous percevez leur réaction face justement à ces violences ? Alors d'abord j'ai été très agréablement surpris par la qualité de l'attention des élèves, pas forcément très habitués à un discours de sciences sociales sous cette forme un peu surplombante. Le sujet était très difficile puisque j'ai surtout parlé de la question de la violence extrême des voisins dans des conflits contemporains, de la question des pratiques de cruauté qui se déploient dans ces violences de voisinage. On peut se demander si elles ne sont pas un phénomène en développement dans le cadre plus général de la mondialisation des sociétés humaines. Ce qui m'a frappé au fond c'est leur silence et puis les questions qui portaient finalement sur, me semble-t-il, les processus. C'est-à-dire des processus, comment ça bascule ? Et au fond, est-ce que ça peut arriver dans une société pacifiée malgré tous ces problèmes comme par exemple la société française ou d'autres sociétés européennes ? Ce sont des questions qui m'ont intéressé et qui au fond montrent que j'ai l'impression d'avoir quand même à peu près atteint mon but qui était de les inquiéter, qui était d'inquiéter un petit peu les élèves plutôt que de les rassurer. Alors enfin, quel message vous souhaiteriez adresser aujourd'hui aux jeunes générations ? S'il s'agit des questions de guerre, de cohésion sociale, etc. Ce que j'ai essayé de leur dire à la fin, c'est que j'aurais dit que mon pire ennemi en tant que chercheur, en tant qu'historien, c'était l'inconscience. Notamment l'inconscience sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. Je crois très l'idée que nous vivions dans un système, que nous vivrions dans un système au fond de sécurité, de paix définitive, paix à l'extérieur, paix sociale, dans un espace définitivement pacifié dans lequel le processus de civilisation, cher au social également d'Horbert Elias, au fond, serait arrivé à son terme. Je crois que c'est une idée très dangereuse. Je crois que ce que je leur ai dit, c'est qu'au fond, et ce que je leur redis devant vous, c'est qu'il faut rester très vigilant sur les processus à l'œuvre de nos sociétés, que les parois qui séparent l'espace pacifié de la violence, que ces parois existent, certes, heureusement, mais qu'elles sont fragiles, sans doute beaucoup plus fragiles que nous l'imaginons, que le passage de la paix à la guerre, que nous imaginons comme très ardue, très compliquée, est en fait un passage probablement plus facile. Le différentiel entre les deux situations est sans doute moins important que nous ne voudrions et que nous souhaiterions l'imaginer, et qu'à la place où ils sont, donc très grande école, militaire en outre, avec pour eux ensuite des responsabilités sociales très importantes dans la société oglobante. Je crois que là, je crois qu'une certaine forme de pessimisme actif, si vous voulez, doit remplacer toute situation d'inconscience confortable. Je vous remercie Stéphane Audouin-Auzot. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hablé à 15 m.